Salut à toutes et à tous Smart Japan et bien vous en avez l'habitude maintenant on va se rendre ici chez Sega à Kabara puisque c'est l'un des Game Center qui expose les produits qui sont disponibles et qui vont sortir à travers une vitrine et du coup j'ai la chance de vous présenter tout ça à travers une vidéo dans les parages pour ne pas changer du One Piece du Dragon Ball et puis après je ne sais pas ce qu'il y a bref rien d'autre ajouté mis à part que tu es chaud je suis chaud et on y va ! Allez les amis on commence ici en douceur avec des Pixar characters Pixar Fest figure collection volume 9 ça arrive en septembre très bientôt puisqu'on est en septembre et comme vous pouvez voir il y a la fameuse lampe Pixar en fond en mini figurines dans une qualité très moyenne on ensuite des mini Spider-Man que je ne vous ai pas présenté la dernière fois si je n'ai pas de bêtises grossesse petit corps et il y a du Venom qui déboule en septembre voilà donc le Spider-Man est déjà disponible et ça s'arrive bientôt dans les UFO Catchers on va parler un peu de Nyan Nyan Land c'est rare de ma part mais là je la trouve vraiment vraiment très très jolie en termes de qualité en termes de rendu en termes de proportion en termes de tout elle est vraiment magnifique Idol Master si vous aimez la licence et bien je ne peux que vous conseiller cette figurine là alors moi je ne suis pas du tout expert vraiment dans le domaine mais juste je vous laisse admirer le visage qui est incroyable la peinture posée au niveau des yeux est juste parfaite les cheveux très bien modélisés différentes textures du mat du brillant du clinquant du bling bling même sur la robe effet translucide effet transparent effet magnifique même au niveau des bottes c'est vraiment super bien réalisé magnifique très 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 impressionnant bref et regardez il y avait de la dans la figurine ça s'appelle la gamme c'est Espresso désolé Espresso ça s'appelle donc ça c'est une autre licence histoire d'art online je trouvais la qualité très moyenne et là exceptionnel limite à l'impression c'est pas de la figurine prévue dans les ufo 4 heures bref c'est complètement dingue et vous avez donc une autre demoiselle ici toujours de la licence Idol Master très sympathique france lucide de vêtements dans la volupté la douceur mais franchement celle-là high level high level on continue les amis qu'est-ce qu'on a des chanteurs j'imagine mais on s'en fout de tout ça pour ceux qui aiment Disney ici les amis vous avez la belle et ravissante Ariel magnifique Choupinou aurora c'est cendrillon j'ai pas de bêtises ici du Sailor Moon bon Sailor Moon dans la queue Posquette du coup on a Mars alors c'est Mars ça parce que elle a un peu space je trouve mais bon voilà vous avez ici de la queue Posquette Sailor Moon autre nouveauté alors je connais pas du tout ce que je peux vous dire c'est que la figurine est vraiment très très jolie j'aime beaucoup le masque la texture au niveau du masque un petit côté laqué et la réalisation est vraiment superbe pas de nuance sur les vêtements c'est dommage mais vraiment le rendu est vraiment très plaisant et puis il semble y avoir un méchant derrière encore une fois désolé pour les fans je ne connais pas mais au moins je vous présente rapidement ça à travers cette vidéo vous savez et bien ça sort en septembre tout simplement même chose de ce côté là alors ils ont fait un support rose dégueulasse voilà je suis pas très très fan par contre la figure est vraiment superbe j'aime beaucoup le côté dynamique j'aime beaucoup la modélisation c'est y'a rien à dire le rendu est assez fou et les ailes terribles franchement top de chez top alors hop là de la demoiselle alors wampan man tu connais on connaît voilà moi je connais pas spécialement parce que je dois rattraper beaucoup de licences mais je trouve la qualité de la figurine pas très exceptionnelle espresso on a là à la demoiselle là bas oui mais pas fan du tout par rapport que j'ai sous les yeux enfin de ce que je vois de ce que j'envoie pardon à droite à gauche encore de la donzel en termes de manger de la glace ro 0 et puis on a tokyo remangers nouvelle figurine que je ne vous ai pas montré la dernière fois on est donc de la toute petite figurine minuscule avec un rendu très plaisant à l'oeil on a du mat sur les vêtements et un léger brillant sur les bottes donnant un aspect cuir du coup et puis c'est assez sympathique ça manque de nuances ça manque de nuances mais franchement les trois côte à côte je trouve ça excellent surtout pour les fans pour le reste on l'a déjà vu en one piece je crois que ça on l'a déjà vu non que ça arrive en septembre bon bah écoutez je vais vous faire un petit zoom profiter de la wcf one piece grosse tête petit corps qualité dingue qualité complètement dingue on a du mat belle modélisation au niveau des cheveux surtout regardez au niveau des cheveux au niveau du chapeau au niveau des vêtements au niveau de la lame au niveau de du manche c'est vraiment très très joli qualité qui se perd dans l'univers dragon ball je sais que je ne me cesse de me répéter mais on a perdu ça dans l'univers dragon ball un petit baggy dxf pardon grand line children volume 2 vous avez déballé le volume 1 et je trouve ça vraiment super plaisant à l'oeil du mat de la tête aux pieds des nuances un peu partout des couleurs légèrement ternes et ça vend extrêmement bien extrêmement bien je suis fan de ce que j'ai sous les yeux vous avez ensuite de la queue posquette de la ravissante nami deux couleurs de rendu voilà pour les fans de la gamme qu'est ce qu'on a ensuite de la queue posquette mini qui met une oeil à y va et pour le reste rien de fou on a déjà vu tout ça on va passer les amis au concret à savoir avec voilà wcf tiens dragon ball alors c'est vraiment une série que j'attendais puisque on a des personnages certes beaucoup végéta végéta goku mais avec des tenues dans l'originalité et j'apprécie ce genre de rendu enfin ce genre de délire là en termes de rendu c'est de la merde plastique de glace alors qu'à côté je regarde one piece là-bas cette putain de bien foutu la gueule de végéta mais on dirait une contrefaçon la figurine on dirait du je vais commander ça sur wish voilà je suis pas très fan les cheveux pâtés de trunks pas très fan également le visage est pas fou je suis légèrement déçu on a le gohan accompagné de goku le gohan passe le goku un peu moins par rapport aux images promotionnelles on est c'est de la merde c'est de la merde pas très fan et puis tenue yard rat accompagné de la tenue en tenue de saïenne tout simplement et on a des belles jointures au niveau et bien des cheveux le regard de goku à gauche est dégueulasse regardez le menton est super fin on a l'impression que qu'il a un problème un problème de santé limite et puis d'un coup boum deux visages différents deux personnages deux visages différents au niveau de la modélisation vous voyez ça manque de logique et puis les mains qui touchent pas les hanches en mode c'est mal foutu déception belle déception pour ma part bref de la petite vidèle ça je voulais déballer et puis on enchaîne avec de la fesse fes festival je vous rappelle que c'est une gamme qui se fait qu'elle est principalement sur son goku c'est nakazawa qui voilà nous prend ses petites merveilles alors gauche est en super saïdine on l'a déjà en super saïdine en savoir en blue et franchement le résultat est vraiment très très beau il est magnifique voilà contrairement à ce que je pensais de toute façon j'avais vu le blue à l'époque le blue je l'avais trouvé vraiment superbe on peut voir les images promotionnelles ça donne pas spécialement envie mais là je le trouve vénère le seul défaut il y a des défauts il y en a plusieurs mais celui qui saute à l'oeil direct au niveau de la rétine c'est au niveau des cheveux un petit côté pâté quand tu reposes et à l'arrache et c'est vraiment dommage j'ai même un petit pète au niveau de la pointe mais franchement c'est pas mal après le problème c'est que on a du gogetta années 90 avec un gogetta qui a été conçu avec eh bien un gogetta de 2018 vous voyez ce que je veux dire on a une pause de 2018 tiré du film wargan ball super bully avec un gogetta un vieux gogetta après c'est sympathique je veux dire limite on s'en branle mais la carrière est top la pause est dynamique le regard est vénère et franchement ça passe extrêmement bien on a du beaucoup derrière un super saïdine 4 pareil magnifique je m'attendais à rien et au final je trouve le résultat plus que convaincant ma foi belle proportion regard déterminé regardez les pommes de la main c'est travaillé le regard voilà il veut péter les gueules le corps est vraiment superbe on a des cheveux légèrement plastique et pour le reste du corps on a du mat à gogo ça envoie de très très lourd la dicros materia alors vous êtes un certain nombre à me réclamer le déblage du coup je vous en parle rapidement vous avez donc une figurine qui est vraiment excellente ce que j'entends par excellente modélisation top post dynamique du yamcha un bon vieux yamcha cheveux longs avec de la cicatrice sur la gueule le loup derrière au final ça passe je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse mais non je trouve que ça passe vraiment très très bien et le seul défaut c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nuance j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tonalité il n'y a pas de il n'y a pas de dégradé il n'y a rien c'est juste couleur neutre c'est bizarre surtout pour cette gamme là quoi qu'il en soit je vous la déballerai mais là de ce que j'envoie oui ça finit la maison donc oui je vous la déballerai franchement je la trouve vraiment très très belle pour le reste on l'a vu et on va terminer avec un goku qui est là c'est une nouvelle gamme les burning fighters une sorte toute petite figurine toute petite elle est minuscule d'un goku aussi en super saiyajin comme je vous l'ai dit dans mon live il ya un petit moment je trouve ça on s'embranle on s'embranle nous les collectionneurs on s'embranle je veux dire du goku en super saiyajin tu en as un milliard à toutes tes sauces après restons neufs allez il ya quand même de belles tonalités des couleurs travaillées le regard est pas trop trop dégueulasse les cheveux c'est en mode pâté c'est pas fou mais si je dois vous recommander une figurine de goku en super saiyajin c'est celle là voilà la solid age works dragon ball z qui est sorti en outre celle là par exemple je vous la recommande à 400 mille pour cent voilà magnifique tiré de l'illustration d'akira toriyama d'un art book blessure d'âme il y a quelque chose à se mettre sous la dent là ça envoie du pâté et en plus ça reprend une illustration connu et apprécié de tous là on est sur du basique et je vous montre la taille est minuscule et tout petit par rapport aux autres c'est tout petit voilà d'écouter les amis on a fait comme vous l'avez vu les amis il ya quand même pas mal de produits sympathiques et qu'ils soient réellement du lot ça va être étonnant de ce que je vais te dire c'est la figurine nyan nyan la idol master qui est vraiment magnifique en termes de réalisation en termes de proportions en termes de rendu en termes de textures en termes de couleurs je la trouve exceptionnelle j'ai pas l'impression de voir une figurine que tu achètes à milienne dans non c'est vraiment un truc de fou après dans les parages côté dragon ball rien de fou rien de d'excitant en soi vous avez vu les petites fesses de l'akazawa tu as vu les petites fesses de l'akazawa elles sont bien doulues bref de la figurine de gogetta et de beaucoup en super saison 4 plus que sympathiques après pour le reste les wcf de la merde côté dragon ball de la tuerie côté one piece et puis voilà les amis on a fait le tour j'espère que ce petit tour ma compagnie vous a plu comme d'habitude vous invite à me suivre sur twitter facebook et twitch marty japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous tchao